Le complément d'objet indirect, COI, est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe en répondant aux questions à qui, à quoi, de qui ou de quoi, après le verbe. Le complément d'objet indirect, COI, est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe en répondant aux questions à qui, à quoi, de qui ou de quoi, après le verbe. Contrairement au COD, le COI est relié au verbe par une préposition, généralement, 1 ou 2. Donc, au courant du COD, COI, qui est un mot ou un groupe de mots, a sorti le verbe, c'est la préposition « a » ou « le 2 ». réel et bien qu'on a ou les deux. Si on a un complément d'objet direct qui est un tas de bleu verbe qui est un complément d'objet indirect COI qui est un peu plus de préposition à ou à ou à deux mais bien le verbe et le complément d'objet indirect Identification du COI C'est-à-dire qu'on a un COI Pour identifier le COI dans une phrase, il faut poser la question 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 A qui ? A quoi ? De qui ? Ou de quoi ? Il dit une personne A quoi ? Une chose De qui ? Une personne Ou de quoi ? Une chose Après le verbe, bien sûr Exemple, phrase Je parle à mon ami Question, je parle à qui ? Réponse Je parle à mon ami Iden, à mon ami C'est un complément d'objet indirect Je ne sais pas si on dit Complément d'objet indirect Ou on ne peut pas poser la question Ou on ne peut pas poser la question On ne peut pas poser la question Je parle à qui ? Donc on dit La préposition Mais bien le verbe Et qui ? Donc C'est un complément d'objet indirect Indignant Une préposition Mais le verbe Ou le complément D'objet indirect Réponse A mon ami Iden, à mon ami C'est un complément d'objet indirect Exemple de phrase Il se souvient de cette histoire Il se souvient de cette histoire Alors, il se souvient de cette histoire C'est un complément d'objet indirect Nature du complément d'objet indirect Le COI peut être Iden, à mon ami C'est un complément COI Il pense à son avenir Iden, à son avenir Ou le complément d'objet indirect Il parle de ses vacances De ses vacances C'est un complément d'objet indirect Indirect Il se souvient de ce complément d'objet indirect Quand on se souvient de cette histoire Il pense à quoi ? Il pense à son avenir Il parle de quoi ? Il parle de ses vacances Quand il se souvient de ce complément C'est un pronom personnel Je lui téléphone Lui Il se souvient de ce qui est à mon ami Je téléphone à mon ami Il se souvient de ce qui est à mon ami C'est un pronom personnel Je lui téléphone A mon ami c'est un complément d'objet indirect Donc lui C'est-à-dire que tu lis complément d'objet indirect La nature C'est un pronom personnel Il leur écrit Leur A ses parents Il écrit à ses parents Il leur écrit Donc leur c'est un complément d'objet indirect C'est-à-dire la fonction La nature C'est un pronom personnel Il s'intéresse à ce que tu fais Il s'intéresse à ce que tu fais C'est une proposition subordonnée Place du COI Après le verbe Finkikon ad C.O.I Kikon men ba'de le verbe Ma chikbrun le verbe Nous pensons à nos amis Awa Ba'de le verbe Après le verbe Il parle de leur projet Daimon Après le verbe Avant le verbe Dans le cas du pronom C.O.I C'est un pronom personnel Mais qui connaît le pronom personnel Il y a des moments qui connaît le verbe Je parle à mon ami Je lui parle Donc nous donnons à lui A lui ou à la lettre C'est un pronom personnel Qui connaît le verbe Tu leur écris Tu écris Tu écris à tes parents Tu leur écris Particularité du COI Verbe pronomino Certains verbes Se construisent naturellement Avec un C.O.D Notamment les verbes pronomino Bada les verbes Ki tsaibu Ki tderu Ki tderu Daimon Complément d'objet indirect Hal dava Il se souvient de lui Hade Le verbe Se souvenir Dima ki tsebaa Do sihaja Il se souvient De sihaja Daimon Izan Dima Had le verbe Ki tsaib De Un complément D'objet indirect Il se souvient de lui Izan De lui C'est un complément D'objet indirect Il s'intéresse à elle Aux S'intéressé à quelqu'un A quelque chose Donc à elle C'est un C.O.I Exercice Identifier le C.O.I Dans les phrases suivantes Elle parle à son professeur Nous pensons à notre avenir Il se souvient de ses vacances Tu as répondu A ta mère J'ai besoin de ton aide A son professeur A son professeur A notre avenir De ses vacances A ta mère De ton aide Il s'intéressé à son professeur Il s'intéressé à son professeur Il se souvient de ses vacances Il se souvient de ses vacances Il s'en souvient Tu as répondu à ta mère Tu lui as répondu J'ai besoin de ton aide J'en ai besoin Transformer les phrases En utilisant un pronom C.O.I Elle parle à son professeur Elle lui parle Nous pensons à notre avenir Nous y pensons N'est-ce qu'on a dit A Plus un an C'est un pronom personnel C'est un pronom grec Le verbe Nous y pensons Il se souvient de ses vacances Il s'en souvient Elle s'en souvient Elle dit Deux plus un an N'est-ce qu'on deux plus un an C'est un pronom personnel Comme le verbe Tu as répondu à ta mère Tu lui as répondu J'ai besoin de ton aide J'en ai besoin C'est un pronom C'est un pronom C'est un pronom C'est un pronom